il faut vraiment qu'elle arrive à trouver la façon de lui dire les choses se poser tranquillement et en laissant la possibilité d'une porte de sortie c'est à dire de dire à cet ami ben écoute si tu ne partages pas ses sentiments je le respecte et je ne veux surtout pas gâcher notre amitié donc on est vraiment dans soit le risque d'un côté de gâcher une belle histoire d'amitié soit dans le risque aussi de passer à côté d'une belle histoire d'amour je crois que je crois que la communication c'est ce qu'il y a de mieux dans ces moments là c'est que les choses soient dites à partir du moment où effectivement maïval aura pu vraiment réfléchir et prendre son temps de 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 voir la façon dont elle va lui présenter des choses dans l'éventualité où le meilleur ami de ben eva n'est pas du tout réceptif elle va se elle va se coller le colis tout seul en fait effectivement là il va falloir elle va perdre son meilleur ami elle lui aura avoué ses sentiments elle aura plus que ses yeux pour pleurer entre guillemets comment est-ce qu'on rebondit d'une situation comme ça alors je crois surtout que dans la manière de lui présenter les choses il faut il faut surtout qu'elle insiste sur le fait qu'elle souhaite ne pas le perdre et vraiment leur amitié est la chose la plus importante pour elle et puis et puis il faut également effectivement qu'elle se prépare à cette éventualité là que ça peut gâcher quelque chose c'est vraiment pour ça qu'il faut qu'elle prenne le temps d'y réfléchir et de voir la manière dont elle présente les choses pour ne pas risquer de le blesser elle le connaît bien c'est son meilleur ami donc elle sait ce qui risque de lui faire du mal elle sait la manière dont il pourrait prendre les choses ou en tout cas elle elle connaît sa sensibilité donc il faut qu'elle fasse très attention à tout ça bon de précieux conseils Maéva bonne soirée c'est parti Musique